Elon, ça y est, c'est bon, t'as fini ? T'as fait ton aller-retour, t'as fini ton gros pump and dump, t'as gagné tes 2 milliards sur le dos de tous les gens un peu trop naïfs et qui t'ont cru ? Ça y est, t'en avais peut-être pas assez, pardon, c'est vrai que l'homme le plus riche du monde, ou à peu près 2 milliards de plus, c'était important pour toi. Alors, on peut reprendre maintenant, on peut revenir sur des choses utiles, pratiques, gagnant-gagnant pour tout le monde, et pas juste cette grosse vampirisation où t'as juste essayé d'arnaquer tout le monde parce que t'es en position ultra-dominante, que t'as les médias pour toi, t'as la SIC pour toi en fait, parce que normalement tu devrais être, peut-être pas en prison, mais tu devrais faire l'objet d'une enquête pour ce que tu viens de faire. Donc ça y est, on va pouvoir refaire des choses bien, juste, correctes. T'es parti pour de vrai ? On parle de Bitcoin, bien sûr. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière « L'investisseur sans costume ». Comme d'habitude, inscrivez-vous, vous avez un lien qui doit apparaître quelque part au-dessus de cette vidéo, en haut de la vidéo, et un autre en description. Partagez cette vidéo, c'est important parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'espèce de gros carnage, bain de sang, comme on dit généralement, sur les cryptos et les Bitcoins, dont le cours a été divisé par deux depuis un mois et qui a perdu jusqu'à 30% aujourd'hui, là, l'heure où j'écris ces lignes, non, j'écris pas ces lignes, je les enregistre, pardon, on est pas mal, on est à moins 13, moins 14%, et du coup, ça fait très mal, et c'était prévu, c'est normal, et c'est même une très bonne nouvelle. Vous savez, quand on aime un investissement et qu'on y croit, on est content quand ça baisse, parce que c'est comme s'il y avait les soldes, et ça nous donne l'occasion de nous positionner à pas cher. Et c'est exactement ce que nous allons faire, mais pour cela, encore, faudrait-il comprendre à quoi sert le Bitcoin, à quoi il ne sert pas, qui essaie de le détourner, pourquoi, comment, et quelle est la place pour un investisseur particulier sur le secteur des crypto-monnaies. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous rappeler que le 15 février dernier, donc il y a trois mois, j'avais enregistré une première vidéo pour expliquer que le cours du Bitcoin était totalement manipulé, que c'était quelque chose qui n'était pas voué à durer, qu'il n'y avait aucune hausse de long terme qui puisse se justifier, que en gros, le bullrun qu'on connaît depuis le début de l'année est essentiellement fondé sur du sable, et que ça allait redescendre, et que surtout, il fallait qu'on attende que ça redescende, que le coup de chaud soit passé pour pouvoir se repositionner dans des bonnes conditions, et sur une hausse qui, elle, est une hausse durable, qui repose sur l'intérêt fondamental du Bitcoin. Et en gros, c'est assez simple. Dans les très très grosses bêtises qu'on a pu entendre, c'est que depuis le début de l'année, il y avait une adoption en masse du Bitcoin qui était en train de s'opérer. Alors, ça a été propagé par plein de choses, notamment l'arrivée en bourse de Coinbase, le nombre de téléchargements de l'application qui s'est mis à exploser, à mon avis, parce qu'ils ont fait une grosse campagne marketing, enfin, à mon avis, non, je l'ai vue d'ailleurs. Ce qui est totalement faux, cette espèce de grosse hausse qui vient de se prendre une énorme claque était liée à quelques grosses baleines, et c'était une hausse qui était vraiment tirée par très peu d'acteurs. C'est assez facile de s'en rendre compte, si vous voulez. L'été dernier, la transaction moyenne sur le Bitcoin était de 30 000 dollars. Là, aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais la semaine dernière, elle était à 300 000. Donc, c'est vraiment des gros acteurs qui sont rentrés sur le marché. Alors, sans doute, certains se sont fait avoir, mais je pense que la plupart sont rentrés pour faire leur aller-retour, pour gagner plein d'argent sur le dos de tous ceux qui allaient penser que le truc était sérieux, y compris Musk le premier. Et d'ailleurs, le 15 février, je lui ai expliqué que ce que faisait Musk, c'était déjà un pump and dump, c'était évident, ça ne pouvait pas être autre chose, parce qu'on ne garde pas, quand on est Tesla, sa trésorerie en Bitcoin. Ce n'est pas fait pour ça, le Bitcoin. Le Bitcoin, ce n'est pas fait pour garder la trésorerie d'une entreprise du S&P 500. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas fait pour ça. C'est évident pour quiconque a fait un tout petit peu de compta et connaît un tout petit peu les règles d'une grosse boîte comme ça. Et que, c'était effectivement, il faisait ça pour faire monter le cours de manière totalement factice, et puis pour ensuite le lâcher. C'est effectivement ce qu'il a fait quand la semaine dernière, il a été expliqué que Tesla n'allait plus accepter les paiements en Bitcoin. Et puis, quelques jours avant, on a vu aussi que Tesla avait revendu ses Bitcoins. Donc, il a vraiment fait, en aller-retour, ce qu'on appelle dans le jargon un pump and dump. C'est-à-dire qu'il a pompé le cours à la hausse et après, il l'a laissé tomber. Alors, il n'est pas tout seul. Il y a plein d'autres gens, mais en tout cas, c'était la tête de fil. Il y avait lui, il y avait Michael Saylor, des choses comme ça. Et notamment, pour revenir sur les raisons pour lesquelles on ne met pas sa trésorerie en Bitcoin, c'est parce que la trésorerie, vous pouvez en avoir besoin. Notamment quand le secteur de la technologie se fait un peu chahuter et dont on se demande s'il n'est pas très surévalué et qu'il ne va pas prendre un peu cher dans les prochains mois, voire prochaines années. Et oui, tout d'un coup, vous pouvez avoir besoin de mobiliser votre trésorerie. Et comme par hasard, c'est quand vous avez besoin de mobiliser cette trésorerie qu'elle s'est évaporée à moitié. Donc, ça ne marche pas comme ça. On ne fait pas ça. Donc, la première chose, c'était ça. On est sur une adoption du Bitcoin qui a accéléré, bien évidemment, dans les derniers mois, mais qui était totalement injustifiée, qui était dix fois moindre que l'augmentation du cours. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit « Ah mais oui, il faut investir en Bitcoin parce que c'est de l'or numérique, c'est le dernier barrage contre la folie monétaire des banques centrales. » Oui, c'est un super barrage qui vient de se prendre 50% dans la gueule en un mois. Non, le Bitcoin n'est pas de l'or numérique. C'est quand même pas compliqué. Je l'ai expliqué aussi plein de fois. Ce n'est pas de l'or numérique pour plein de raisons. La première, c'est que la rareté ne suffit pas à faire la valeur. La rareté ne suffit pas à faire la valeur. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent qu'aujourd'hui, c'est le post-modernisme, c'est que la rareté suffit à faire la valeur. Mais ces gens qui vous disent ça, en fait, vous mentent. Ce n'est même pas qu'ils se trompent, c'est qu'ils vous mentent parce que ce qui fait la valeur, ce n'est pas la rareté en soi. C'est la rareté dans un cadre social et dans un cadre où celui-ci, où cette rareté est rendue désirable par des gens comme Elon Musk ou comme on appellerait aujourd'hui des influenceurs, qui vont vous pointer cette rareté comme étant désirable. Mais la rareté, tout seul, non. On en revient au bon vieux sophisme, ce qui est rare et cher. Or, un cheval de boteau est rare, donc un cheval de boteau est cher. Alors, c'est quelque chose d'ailleurs qui est très important, c'est qu'une monnaie évolue toujours dans une zone monétaire. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir des coquillages qui sont très rares, qui étaient une monnaie dans les îles du Pacifique. Vous allez dans un autre endroit, on va trouver qu'en fait, ils sont jolis ces coquillages, mais on ne va pas leur donner beaucoup de valeur parce qu'on n'est pas dans le même cadre social, on n'est pas dans les mêmes constructions, les mêmes désirs, les mêmes choses, les mêmes expériences de long terme. Et du coup, si vous voulez, le Bitcoin, aujourd'hui, n'a pas cette zone, il est éventuellement en train de se la créer, mais il n'a pas une zone comme l'or, géographique, qui permet de servir de monnaie dans l'univers habituel d'un pays, d'une région, comme le dollar ou l'euro. Le Bitcoin, en revanche, c'est bien une monnaie. C'est la monnaie du secteur de la blockchain. Le Bitcoin est la monnaie de la blockchain. Et ce qui est totalement différent, parce que du coup, ce n'est pas l'or. Parce que l'or, en gros, l'or, c'est la monnaie des États, c'est la monnaie millénaire qui est là depuis 5000 ans. Alors, il y a des gens qui vous disent « Ah ben oui, mais bientôt, le Bitcoin, laissez-lui le temps et puis il va acquérir le même statut parce qu'il va prendre en maturité. » Oui, alors, il faut quand même mettre en regard 5000 ans de statut monétaire ou quasi-monétaire versus 13. Oui, peut-être dans 1000 ans, c'est vrai. Non, il n'y aura plus de Bitcoin, je vous assure, il n'y a pas de problème. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le Bitcoin n'a pas, aujourd'hui, comme fonction de remplacer l'or. Peut-être que ça viendra un jour, mais rien ne laisse présager que ça vienne un jour. Il y a même des problèmes dans la manière dont il est conçu de Bitcoin qui font qu'il ne sera probablement jamais un ordre numérique, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Je crois que j'ai déjà abordé ça. Mais bref, je vous mettrai des liens éventuellement en description. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la valeur du Bitcoin n'est pas une valeur de refuge monétaire, c'est une valeur de monnaie qui anime, et c'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est radical, c'est ça qui est intéressant, qui anime une révolution technologique, et qui anime un secteur technologique. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez un compte sur Binance, qui est le géant qui vous permet d'échanger le plus de crypto-monnaies dans le monde instantanément, le pivot, c'est le Bitcoin. Alors, ce n'est pas le seul, et on va vous dire, oui, mais Binance accepte plein d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin, sauf que votre balance sera en Bitcoin. Généralement, pour passer d'une crypto-monnaie à l'autre, vous passerez par le Bitcoin. Ça reste le pivot, la monnaie essentielle. Et puis, de manière plus simple, il suffit de regarder l'évolution du secteur. Quand le Bitcoin monte, tout le monde. Quand le Bitcoin descend, tout descend. Aujourd'hui, si vous voulez, l'univers des crypto-monnaies est pied et poing lié avec le Bitcoin. Ça changera peut-être encore une fois dans 10 ans, dans 20 ans, mais aujourd'hui, les deux sont intimement liés. Vous ne pouvez pas avoir l'un sur l'autre. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne vous parle que de Bitcoin et pas de tous les altcoins parce que, en plus, dans le bullrun actuel, il n'y a aucun intérêt à investir dedans parce que c'est totalement... ça part dans tous les sens et que là, on voit que tout descend avec. Et le meilleur exemple, c'est l'Ethereum, donc la deuxième plus grosse crypto-monnaie après le Bitcoin. L'Ethereum, qui depuis à peu près un mois était en train de prendre de la valeur beaucoup plus vite que le Bitcoin, il est en train de reperdre cette valeur aussi vite. Alors, on n'y est pas encore tout à fait, mais il est en train de redescendre et il va refaire. Il l'a déjà fait deux fois auparavant. l'Ethereum ne s'est pas affranchi encore du Bitcoin. Donc aujourd'hui, l'univers des crypto-monnaies est lié à ça et le Bitcoin est la monnaie de cette révolution technologique. Cette révolution technologique, c'est la révolution que j'appelle la révolution de la valeur. Ça aussi, je vous l'ai expliqué très souvent. C'est de la même manière qu'Internet, dans les années 90, a totalement révolutionné notre manière d'échanger de l'information. cette vidéo, par exemple, et tout plein d'autres choses. La blockchain permet d'échanger de la valeur. La seule différence, essentiellement, c'est que moi, quand je vous envoie cette vidéo, je l'ai toujours. Alors qu'en revanche, quand je vous envoie quelque chose via une blockchain plutôt que via Internet, je ne l'ai plus. C'est uniquement ça. Mais du coup, d'un côté, vous avez de l'information, de l'autre, vous avez de la valeur. Et de la même manière qu'Internet a changé le monde, la blockchain va changer le monde. Et de la même manière qu'Internet a changé le monde, parfois en bien, parfois en mal, et puis ça dépend de ce qu'on en fait. On ne sait jamais qu'un outil. La blockchain, elle aussi, n'est jamais qu'un outil. Et elle changera le monde, parfois en bien, parfois en mal, selon ce que nous en ferons. Et c'est pour ça que le Bitcoin, soit dit en passant, que je travaille depuis 2016, donc c'est un sujet que je commence à connaître, c'est pour ça que le bull run qui venait de se produire, qui était sur l'idée qu'on était sur de l'or numérique, et qui était tiré par des grosses baleines qui étaient en train juste de faire un gros pump and dump et d'arnaquer tout le monde, ne pouvait pas durer. Cela ne pouvait pas durer, mais encore une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on va pouvoir redescendre à des niveaux où on va pouvoir se remettre à construire, non pas sur des mauvaises bases, mais sur les bonnes bases d'une monnaie qui accompagne une révolution technologique. J'ai dit une lettre d'information, pardon, pas une lettre d'information, une lettre d'investissement qui est payante, celle-là, dans laquelle, début mars, j'ai donné les niveaux auxquels il devenait intéressant d'entrer, il ne s'agit pas d'entrer en une fois, parce que ça reste quelque chose de très fluctuant et il ne faut pas se croire plus intelligent que tout le monde. Mais le Bitcoin, aujourd'hui, dans cette lettre d'investissement qui s'appelle risque et profit, j'ai donné tous les niveaux pour savoir quand investir et comme par hasard, aujourd'hui, le Bitcoin est descendu jusqu'à mon deuxième niveau et a rebondi jusqu'au premier. donc on est en plein dedans. Il réagit exactement comme il est censé réagir. Ce n'est pas du tout quelque chose d'irrationnel, ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible. Ce qui se passe aujourd'hui et depuis quelques semaines est quelque chose qui est normal, qui est raisonnable, qui est rationnel, qui est bon. et donc il faut se réjouir. Je vous mets un lien aussi vers la lettre d'investissement. Abonnez-vous parce que franchement, à mon avis, ça fait partie des secteurs qui vont vous permettre de faire une petite fortune dans les années qui viennent, encore une fois, en étant utile, si tenté, que vous savez quand et comment investir et ne pas vous faire prendre par les conneries d'Elon Musk et ne pas vous faire détourner votre attention de ce qui est réellement le bitcoin à Coexer pour aller enrichir un milliardaire qui n'en a vraiment pas besoin. Donc vraiment, je vous conseille à essayer là parce que c'est à mon avis si vous suivez ce qu'elle dit, ça marche très très bien pour mes lecteurs. Et vous allez voir que c'est aussi une bonne nouvelle pour une deuxième chose, c'est que si l'adoption du bitcoin n'a pas explosé comme on vous l'a dit, en revanche, elle a accéléré un peu et que si vous regardez les courbes d'adoption du bitcoin depuis 2015 ou 2016 et surtout, non pardon, depuis après 2017, au début 2018 quand la dernière fois que le bitcoin s'est effondré et qu'il a perdu 80% de sa valeur, les gens ont continué. Les gens ont continué à rentrer dedans, les gens ont continué et du coup, si vous voulez, on va y arriver. On va arriver à une adoption de masse. Ce n'était juste pas aujourd'hui. Ce n'était pas cette saison-là et ce n'était pas pour ces raisons-là. Donc, soyons patients. Il y a des choses magnifiques à faire mais attendons, ça va encore baisser. Alors, ça peut remonter, c'est très fluctuant le bitcoin mais là, on est arrivé sur les premiers niveaux où il commence à redevenir intéressant de toucher un peu, de goûter, d'investir un peu. Il y a du potentiel pour baisser encore beaucoup et du potentiel pour regagner beaucoup, beaucoup de profits. alors, moi, quand j'investis en bitcoin, je préfère investir à horizon deux ans, un an, deux ans, plutôt qu'une semaine, deux semaines. Et soyez en passant, si vous faites partie des gens qui ont investi sur le bitcoin depuis trois mois, surtout, ne les vendez pas, oubliez-les. Oubliez-les. Voilà, vous vous êtes fait couillonner, ce n'est pas grave. Maintenant, les gens qui se sont fait couillonner fin 2017, bon, en 2020, ils se sont retrouvés vachement heureux. Ça fait trois ans. Bon, oubliez vos bitcoins pendant trois ans si vous le pouvez. Et le pire des cas, c'est si vous avez investi de l'argent que vous ne pouviez pas oublier, ben là, je suis désolé pour vous, malheureusement, sur les bitcoins, il faut investir de l'argent que l'on peut oublier. Donc, ce n'est pas très grave si vous avez bien investi. C'est sûr que si vous investissez quand c'est bas, vous gagnez plus d'argent que quand vous investissez quand c'est au plus haut. C'est une lapalissade, il y a des gens qui savent comment fonctionnent les crypto-monnaies. Je crois en faire partie. Ça fait longtemps que je suis ça. Je me trompe assez rarement. Encore une fois, le 15 février, je vous ai expliqué tout ce qui allait se passer. Ça s'est passé. Je pense qu'on arrive à un stade où vous pouvez me faire confiance sur mes analyses sur le bitcoin parce que je sais comment ça marche parce que j'ai travaillé comme un dingue dessus depuis cinq ans et pas uniquement sur les graphiques mais d'un point de vue historique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue monétaire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de gens qui se disent experts sur le bitcoin mais qui ne savent pas ce qu'est une monnaie en vrai. Bon, bref, j'arrête de m'envoyer des perles. Désolé pour celle-là. En tout cas, faites suivre cette vidéo parce que moi, je trouve ça dégueulasse que le truc se fasse détourner comme ça. comme tout secteur d'investissement ou révolution, c'est un champ de bataille autant qu'un secteur d'opportunité. Il faut choisir ses batailles, il faut choisir ses armes, il faut le faire correctement, il faut le faire ensemble, accompagné. Et si on le fait dans des bonnes conditions, ce n'est pas si compliqué que ça et c'est extrêmement lucratif. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Partagez-la massivement parce que c'est important de bien comprendre tout ça. Regardez la présentation sur l'investissement en bitcoin. Essayez-le parce que là, c'est le moment où ça devient vraiment intéressant de se positionner. Et puis, je vous dis à votre bonne fortune.